Chaque part est-elle égale à un quart de la tarte entière ? Alors là, on a une tarte qui a été découpée en quatre parts. Et ce qu'on se demande, c'est si chacune de ces parts est égale à un quart de la tarte entière. Alors on va réfléchir, on va se rappeler un petit peu de ce que ça veut dire un quart. Quand on dit un quart, on a cette fraction-là, donc un sur quatre. Un sur quatre, et bien ça, ça veut dire qu'on va prendre une part, donc au numérateur c'est une part, sur le nombre de parts totales de taille égale. C'est ça qui est très important, c'est qu'on doit avoir fait des parties égales. Donc ici on doit avoir quatre parts égales. Égales, quatre parts égales, c'est ce mot-là, égales, qui va être important. Alors la question ici, c'est de savoir si chacune de ces parts est égale à un quart. Alors effectivement, on a quatre parts, il y a une première part ici, ça c'est une première part, là il y a une deuxième part, comme ça, une troisième ici, voilà, et puis enfin il y en a une quatrième qui est celle-ci. Mais ce dont on peut se rendre compte tout de suite, c'est que les deux parts du bout, là, celle-ci et celle-ci, et bien celles-là, elles sont plus petites que les deux autres. Ça semble assez évident, je pense que si on devait partager cette tarte entre quatre personnes, les deux personnes qui auraient ces parts ici ne seraient pas très contentes, elles se sentiraient un petit peu lésées, parce qu'elles auront eu des parts moins grosses que ces deux-là. Donc effectivement, on a bien quatre parts, mais ce ne sont pas quatre parts égales. Donc là, effectivement, on a découpé la tarte en quatre parties, et chacune de ces parts, c'est une partie sur les quatre, mais on n'a pas découpé en quatre parties égales. Donc les parts ici ne sont pas égales à un quart. Attention, non. Les parts ne sont pas toutes égales à un quart. De la tarte en quatre parties, c'est un quart.